Salut les deux inspirants, ici c'est Mata Ngaï, co-fondateur de la chaîne YouTube Les Entrepreneurs Inspirants. Aujourd'hui nous allons voir quelques erreurs à éviter lorsqu'on débute en entrepreneuriat. Et en numéro 1, c'est vouloir faire tout et tout seul. Lorsque tu démarres ton projet entrecordinaire, tu peux être tenté d'être tes propres employés. A leur début, beaucoup de chefs d'entreprise sont en effet médicastiennes. Ils s'occupent à la fois de la comptabilité, du marketing, du commercial et de la réveil. Même si cela permet de réduire ses tâches, cette méthode de fonctionnement doit être adoptée qu'à très comptablement. En effet, tu n'auras jamais assez de temps et de compétences pour engrer autant de tâches à la fois. Non seulement tu seras moins efficace, mais tes performances pourront peut-être baisser à raison de la fatigue de l'accumulation des tâches. Si c'est nécessaire, faites-la juste durant les premiers mois pour maîtriser tes dépenses, on se recrute au travail en collaboration. L'autre erreur invité, s'entêter à faire quelque chose qui ne marche pas. Il est vrai que l'on conseille souvent aux entrepreneurs de ne pas abandonner trop vite, de se battre au cause et en même quand les échecs s'accumulent. C'est un bon conseil, mais attention à ne pas confondre détermination et entêtement. Quand une chose ne marche pas, il faut savoir l'accepter et chercher soit une nouvelle manière de la présenter, soit tout simplement de la supprimer. En effet, des masses de changement est venu, d'où l'importance de s'adapter et de la nourriture. Ce qui pouvait marcher il y a 5 ans, aujourd'hui peut être un trait. Il faut s'adapter au changement et écouter son marché. Si un produit ne répond pas aux yeux de ce dernier, la meilleure décision à prendre est tout simplement de la supprimer et de défraîchir un nouveau produit qui correspond à la demande. Cela vous évitera certes de perdre du temps et de l'argent sur quelque chose qui ne vous répondra à rien du tout. L'autre erreur invité, c'est créer son entreprise pour de mauvaises raisons. Devenir entrepreneur n'est pas une décision à prendre à la légère, parce que vous allez y passer du temps et y investir beaucoup d'argent. Si les raisons qui vous poussent à apprendre sont que vous avez marre de vos collègues, marre de votre patron ou vous voulez devenir riche, etc. L'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour vous. De plus, il n'est pas évident de passer du statut de cadre supérieur dans votre entreprise à un statut de sopreneur ou patron d'une PME ou d'une TPE. Il est beaucoup plus prudent de réfléchir là-dessus avant de se lancer. L'autre erreur à éviter, c'est négliger les disputes d'être à la création d'entreprise. Financer son projet vous peut faire savoir compliqué et décourageant. Vous prenez donc un peu plus de temps pour vous pencher sur les différentes états à la création et reprises d'entreprise dont vous pourrez vous bénéficier. Il y a de nombreux lèvres venant d'organisations différentes, des organisations de financement, des incubateurs et des financements à risque. L'autre erreur à éviter, c'est le mauvais état juridique. L'une des premières étapes à la création d'entreprise est le choix de l'estat juridique. C'est une étape décisive à ne pas prendre à la légitimité. Plusieurs éléments sont en prendre en compte. Les types, le secteur d'activité, le capital social, le nombre de sociétés et les responsables, etc. En fonction de vos états, vous devez alors choisir entre plusieurs fonds d'entreprise. Ce sont les SAS, ce sont les sociétés anonymes, les SAS et une vidéo spéciale sera exclusivement liée pour les produits administratifs. Beaucoup de questions qu'il faut se poser avant de se lancer car l'entrepreneuriat n'est pas une mince affaire. Sur ce, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...